Voici l'erreur que font 80% des thérapeutes au téléphone. Ils perdent des clients potentiels. Ils ne savent pas comment clôturer un premier rendez-vous téléphonique. Et beaucoup se sentent bloqués dans ces appels interminables. Avec des clients qui posent mille questions, qui parfois tournent en rang et nous font tourner en rang. Ils n'arrivent pas à raccrocher, pourtant ils ont donné toutes les informations nécessaires à leurs accompagnements. Et plus l'appel dure, plus on se dit que cette personne n'a rien à faire dans ce coup de fil et qu'on est en train de perdre notre temps. Pourtant tu commences l'appel avec enthousiasme, prêt à expliquer comment tu peux concrètement aider cette personne. Le client pose énormément de questions, mais tu as du mal à clôturer cet appel. Et finalement tu te poses la question, est-ce que c'est nécessaire de maintenir ces appels-là ? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de ne recevoir que des personnes qui sont intéressées directement par une prise de rendez-vous physique ? Je vais te dire pourquoi tu n'arrives pas aujourd'hui à gérer ce genre de coup de fil. C'est simple. Le secret c'est de prendre le contrôle de cet appel dès le début. Il faut poser un cadre rapidement. Pose un cadre dès le début. Précise le temps alloué à cet échange. Ne laisse jamais l'appelant maîtriser et gérer et cadrer cette conversation. C'est toi qui guides l'appel. Il faut savoir qu'un appel structuré met en confiance la personne avec laquelle tu discutes. Car elle sent que tu gères ton activité du premier coup de fil. Un client qui se sent cadré dès le premier appel sentira que tu es un vrai professionnel. Et ça dès le premier coup de fil. Dis-moi en commentaire comment tu gères ce genre d'appel et quel est le taux de conversion. C'est-à-dire sur 10 personnes qui t'appellent pour avoir des renseignements, combien de personnes deviennent réellement clients et viennent en cabinet. Merci. Merci.